Et avant d'accueillir Jean-Claude Dacier et Olivier D'Artigol, je salue le député RN des Bouches-du-Rhône, réélu au premier tour, Franck Alizio. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Dimanche soir, on donnait des projections à plus de 300 sièges pour le RN. Hier, 200 désistements, plus de 130 triangulaires prévus au lieu de à peu près 300 dans les pronostics. Et de nouvelles projections qui, désormais, donnent entre 190 à 220 sièges. C'est un dernier sondage à risque interruptif. Est-ce que c'est la fin du rêve de gouvernance pour le RN ? Non, pas du tout. Déjà, moi, je n'ai jamais bien compris comment on faisait un sondage pour les législatifs, parce qu'il faudrait faire 577 sondages. Deuxièmement, tout cela agace profondément les gens. Les électeurs, évidemment, qui ont une fois de plus, on demande, on somme de choisir tel camp plutôt que tel camp, à qui on donne des consignes, comme à des enfants, avant de se retrouver dans l'isoloir. Enfin, si on a créé l'isoloir, c'est pour être tout seul avec sa conscience et sa responsabilité, et faire un choix en toute liberté, et ne pas avoir des candidats officiels comme sous le Second Empire. Troisièmement, les dernières projections, je me suis amusé à les regarder tout à l'heure avec Marine, les dernières projections, en 2022, nous donnaient une quarantaine de sièges. Je l'ai toute dernière avant le vote, le sort du vote, on était 88. Donc déjà, les sondages, on met ça de côté. Les sondages sur des législatives, c'est particulier, par rapport au nombre de sièges, encore une fois. Admettons, jouons le jeu, si vous le voulez bien, Franck Alizio, comment est-ce que le RN s'en sort avec une majorité très relative ? Avec 220, vous ne pouvez pas, avec 220 députés, par définition. Par définition, je ne sais pas, je vous pose la question. Pour avoir une majorité absolue, il faut être à 289. Oui, je sais, merci. Donc à 270, Jordan vous a expliqué que là, dans ces cas-là, on se tourne vers les autres députés, divers droits, divers gauches, LR, bref, ceux qui sont les plus indépendants d'esprit et des appareils parisiens, et on dit voilà, est-ce que vous êtes prêts à signer sur un contrat législatif avec nous ? À 220, qu'est-ce qui se passe ? C'est le chaos ? Le Parlement ne fonctionne pas ? À 220, le Parlement ne fonctionne pas. Le président cherche une mérifique majorité qui partirait des communistes et qui irait jusqu'à M. Wauquiez, c'est assez surprenant, probablement surréaliste. Mais tout ça, c'est le résultat d'une dissolution hasardeuse du président de la République qui aurait dû la faire dans des conditions normales. Enfin, tout est spécial, et puis aussi le résultat d'un rejet de sa personne et des candidats qui portent son dossard. Ce matin, Jordan Bardella dans le Figaro dit « j'ai besoin d'une majorité absolue ». Il le redit alors qu'il l'a dit il y a quelques jours, et entre-temps Marine Le Pen a dit à 270, ça passe. Donc là, il redit qu'il a besoin d'une majorité absolue pour vraiment gouverner. On va entendre ce qu'il dit aujourd'hui, en ce moment même, sur le journal de 20h dans quelques instants. Mais vous, aujourd'hui, est-ce que vous tendez la main ? Là, on a vu le président de la République tendre la main, vous venez de le dire, de Laurent Wauquiez jusqu'aux communistes, et que vous, vous tendez la main ? Je ne sais pas à qui, mais à quelqu'un ? Encore une fois, je vous le dis, oui, si on est à 270, je ne sais pas quel chiffre, et qu'il y a 10 ou 20 députés à trouver... Mais plus à plus, vous ne pouvez pas. Encore une fois, c'est la majorité absolue. Oui, et on est surtout honnête envers les électeurs. De même qu'on explique toujours aux électeurs, il faut une majorité absolue pour avoir la confiance et pour faire passer des projets de loi, tout simplement. Si on veut véritablement réformer le pays, si on veut appliquer notre projet, et pas gérer les affaires courantes, il nous faut 289 députés prêts à voter chacun de nos projets de loi. Qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on a appelé les brebis galeuses ? Et d'ailleurs, ce n'est pas moi qui ai inventé ce terme, c'est Jordan Bardella qui dit qu'effectivement, il y a quelques brebis galeuses dans le RN. M. Daniel Grenon, candidat RN dans Lyon, dit que des maghrébins sont arrivés au pouvoir en 2016, ces gens-là n'ont pas leur place dans les hauts lieux. Il a démenti ses propos. Il a démenti ses propos, il explique que c'est la presse quotidienne régionale qui les a tronqués. Si je suis élu, j'arrêterai l'humour raciste. Moi-même, je ne suis pas une pure française, dit Mme Dupré, candidate RN dans le Puy-de-Dôme. Et puis alors, on a un message un peu surréaliste de Mme Paul Vert de Soras. Elle dit ça. Dans le Rassemblement National, nous avons des juifs, des musulmans, des espagnols. Moi-même, je suis catalane. Mon grand-père est né à Barcelone. J'ai comme oftalmo un juif et j'ai comme dentiste un musulman. J'ai comme dentiste un juif et comme autre oftalmo, je crois, un musulman. Mme Paul Vert de Soras, qui est candidate en Mayenne. Pardon, mais on a tous regardé dans la rédaction cette séquence. On se demandait si c'était une caméra cachée. Ce n'est pas le sketch de Luron en disant « Mais moi, raciste, mon chien est noir ». Alors, nous avons eu, comment dire, affaire en quelques heures. Nous avons eu quelques heures pour faire le travail que normalement on fait en quelques semaines. C'est-à-dire tenir des commissions nationales d'investiture pour investir des candidats. Normalement, sur chaque personne qu'on investit, il y a une petite enquête. On a le temps, comme font tous les partis. Je décris le fonctionnement de toutes les commissions nationales d'investiture, de tous les partis. Pour faire une petite enquête, pour voir si la personne... Là, en quelques heures, évidemment qu'il y a forcément des trous dans la raquette, des propriétaires à l'os, des gens qui ne nous disent pas tout. C'est tout simple. Après, pour beaucoup de choses, j'ai vu cette carte, la carte de la honte, ce truc ridicule du monde qui nous explique que tel député est sur la liste de la honte, parce qu'à un moment donné, elle a dit du bien de son collègue Grégoire de Fournasse. Un autre député est sur la liste de la honte, parce que... Vous avez remarqué que ces exemples-là, je ne vous les cite pas. Il est qualifié de lobby-tavagiste, parce qu'à un moment donné, il a voté une loi sur je ne sais plus quoi. Enfin bref, c'est juste hallucinant. C'est évident qu'il y a des petits loupés, quand vous pouvez faire en quelques heures ce que vous devez faire normalement en quelques semaines. Après, pour beaucoup, ce sont des candidats. Nous, on ne recrute pas tous nos candidats. Chez des consultants, à Saint-Germain-des-Prés, il y a différents profits. Donc il y a des trous dans la raquette, vous l'avez dit, mais qu'est-ce qu'on fait ? Ça veut dire que ces gens-là sont écartés ? On va mettre le suppléant à la fin, si jamais il y a trop de... À chaque fois qu'on a pu l'écarter, c'est-à-dire qu'on avait encore la capacité de le faire, Marine et Jordan l'ont fait, vous l'avez vu. Après, on verra, mais le... Parce qu'on l'a dit, et Franck Alizio, c'est important de le redire encore ce soir au micro d'Europe 1, l'antisémitisme, c'est l'extrême-gauche, c'est David Guiraud, c'est Rima Hassan, ce sont les propos qu'on a entendus à l'Assemblée nationale, ce sont les postures. Évidemment, évidemment. Enfin, je veux dire, on voit bien que... Comment dire ? Les choses les plus choquantes, notamment, en effet, sur l'antisémitisme, Aujourd'hui, par exemple, notre candidate Marie Dauchy, de mémoire, en Haute-Savoie, a suspendu sa campagne parce qu'elle a été attaquée par l'extrême-gauche et violentée. Aujourd'hui, les candidats qui sont violentés, qui sont attaqués, ce sont les nôtres, et ils le sont par l'extrême-gauche. Voilà ce qui a été le plus choquant durant cette campagne européenne, c'est cette importation du conflit et cette instrumentalisation du conflit israélo-arabe pour, grosso modo, du côté de l'extrême-gauche, libérer la parole antisémite. Voilà. C'est ça qui est choquant. C'est aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, aujourd'hui, l'extrême-droite telle qu'on l'a dénoncée pendant des décennies, c'est l'extrême-gauche qui joue son rôle. Malheureusement. La particularité, c'est que vous faites partie des réélus. Est-ce que vous avez peur, pour dimanche, d'être tout seul, sans vos camarades, ou sans suffisamment de camarades ? Non, pas du tout. Alors là, non, non, pas du tout. Honnêtement, encore une fois, je vous l'ai dit, les sondages, c'est 577 élections. Voilà, là, on a une photo, une photographie globale. Il y a des sièges. Les sièges, on ne peut pas les prédire comme ça. Donc, non, non, j'ai vraiment confiance, et puis confiance aussi dans le fait que les Français ne vont pas forcément suivre les consignes de Paris d'un tel ou un tel. Moi, je ne vois pas forcément les électeurs LFI voter pour Mme Borne, les électeurs LFI voter pour M. Darmanin, de même, les électeurs de Renaissance voter pour M. Brouillard. Question de l'idée d'Artigle. Il y a eu 76 élus au premier tour, donc ça fait à peu près 500 circo pour l'élection de dimanche. Vous avez, il me semble, 444 candidats sur ce second tour. Ce qui fait que les électeurs, les Français, ont la possibilité, dans cette configuration-là, de vous donner une majorité absolue. Oui. Est-ce que, s'ils ne vous la donnent pas, vous direz qu'il y a eu tripatouillage ? Non. Puisqu'il y a eu la possibilité de le faire. Par définition, nous ne remettrons pas en cause le verdict des urnes. Marine Le Pen a toujours été claire là-dessus. Encore une fois, c'est du côté de LFI qu'on dit qu'on n'acceptera pas forcément le verdict des urnes. Non. Nous, on accepte toujours le verdict des urnes. C'est clair, c'est net. Jordan Bardella vient de s'exprimer sur France 2 concernant justement ces fameuses brebis galeuses. On l'écoute. Il peut y avoir sur 600 candidats que vous avez investis en quelques heures deux ou trois profils qui peuvent tenir des propos qui sont contraires à ce que je défends, à la ligne politique de mon mouvement. Et moi, je n'ai pas la main qui tremble lorsqu'il s'agit de sanctionner des gens qui, dans mon mouvement, ont des propos que je ne partage pas. Vous ne pouvez pas, si vous voulez, réduire ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans le pays à trois candidats dont l'une s'est retirée à ma demande et qui est exclue dans le quart d'heure du Rassemblement National. La différence, c'est que dans toute organisation humaine, il y a parfois des brebis galeuses. C'est vrai en politique, c'est vrai dans le monde de l'entreprise. Ce qu'il faut juger, c'est la réaction de la direction. La différence, c'est que quand j'ai une brebis galeuse dans mon parti politique, je l'exclus à la France Insoumise, il est investi et on voit qu'il y a des gens chez eux qui sont fichés S et qui portent atteinte à la sécurité nationale. Franck Elisio ? Je leur donne à tout dit, c'est clair. Non, il a rajouté qu'il y avait aussi des personnes qui étaient fichés S, il vise bien sûr Raphaël Arnaud. Mais évidemment, il vise Raphaël Arnaud dont les amis sont allés attaquer une personne parce que juive. Enfin, je veux dire, on est dans quelque chose d'hallucinant. Moi, je vous rappelle que chez moi, à Marseille, LFI et les amis de LFI ne sont pas allés manifester il y a quelques semaines devant le consulat israélien pour protester contre la politique de M. Benjamin Netanyahou, ce qui est tout à fait normal. Ils sont allés manifester devant les synagogues. Voilà. Et le symbole est particulièrement gênant et particulièrement inquiétant. Voilà. Donc, nous balayons devant notre porte à chaque fois que c'est nécessaire. Nous demandons aux autres de le faire et en particulier à cette gauche prise en otage par M. Mélenchon. Merci beaucoup, Franck Alizio, d'avoir été l'invité d'Europe 1 Soir. Merci à vous. Europe 1 Soir, 19h, 21h, Pierre de Villeneuve.